... Nicolas Mayer-Rossignol, bonjour. Vous avez été président de la région Haute-Normandie. Vous êtes depuis 2020 maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. C'est donc à ce dernier, le président de la métropole, que s'adresse cet entretien qui s'inscrit dans les travaux de la plateforme d'observation des projets et stratégies des métropoles, dit Popsu Métropole. Cet entretien va donc s'organiser autour de quelques grandes questions touchant aux défis auxquels votre métropole est confrontée et à la manière dont vous les abordez. Mais dans un premier temps, peut-être revenir sur l'identité et la caractérisation de votre métropole par rapport aux autres agglomérations françaises devenues également métropoles. Qu'est-ce qui la distingue ? Qu'est-ce qui la singularise ? Historiquement, Rouen et son agglomération étaient mal identifiées. Et le sont toujours pour beaucoup de gens. D'abord parce que Rouen n'est pas une ville littorale, donc on a un peu de mal à la situer sur une carte parfois, parce que ces éléments d'identification sont très archétypaux et parfois anciens, voire datés. La cathédrale, Jeanne d'Arc, si vous pensez à Rouen, peu d'autres éléments plus modernes vont peut-être spontanément vous venir à l'esprit. Et donc, historiquement, le sujet de l'identité ou de l'identification de Rouen et de sa métropole est un vrai sujet et il reste un vrai sujet. Il y a aussi cette question de place entre, d'un côté, Rouen, capitale de la Normandie, donc capitale régionale, et dans le même temps, Rouen, ou Marche de l'Île-de-France, si on veut, avec de plus en plus évidemment de liens. Et c'est vrai qu'en termes de flux, le premier rapport, il est évidemment le long de la vallée de Seine. Donc, il y a cette dualité d'identité qui n'est pas facile à conceptualiser et à comprendre. Ça évolue énormément. Ce qui est vraiment caractéristique, je pense, aujourd'hui de ce territoire, c'est un territoire qui est parmi les territoires français les plus en transformation, les plus en transformation, les plus en changement, c'est-à-dire les plus pour lesquels il y a une différence entre l'image qu'on peut avoir ou l'absence d'image ou la difficulté d'identification et la réalité de ce qui se passe sur ce territoire. Et en plus, c'est le troisième point, ce sont des changements qui cristallisent les enjeux de ce siècle. La transition sociale-écologique, on peut en parler. Quand vous venez à Rouen, vous la sentez dans l'air et sans faire de jeu de mots avec Lubrizol. Vous la voyez sur l'urbanisme très directement. Vous le voyez dans la façon dont les entreprises se font et se défont. Vous voyez ce que je veux dire. Cette question du rapport entre l'humain et la nature, on est sur le front, là. On est vraiment sur le front de cette question. Rouen est évidemment, et notre métropole rouennaise, est évidemment sujette à des phénomènes qu'on retrouve dans d'autres métropoles, bien entendu, sur le foncier. Mais elle a des caractéristiques sociologiques, le type d'habitat, les caractéristiques de la population, la nature de son économie, qui font qu'elle a du relief, des aspérités, qui n'ont peut-être pas été totalement évacuées, mais qui ont eu tendance à être érodées dans d'autres métropoles. Est-ce que vous pouvez caractériser l'état de la coopération entre les communes embarquées dans l'aventure métropolitaine ? 71 communes, c'est donc beaucoup. Périmètre pertinent, question d'actualité ou pas, niveau de maturité, et puis, important, rapport entre la ville-centre et les autres communes, puisque vous êtes à la fois le président de la métropole, mais aussi le maire de la ville-centre. Et on sait que dans bon nombre de métropoles, cette question-là est une question parfois difficile, névralgique. Le fait qu'on ait beaucoup de communes, évidemment, structure le paysage. En plus, dans ces communes, il y a beaucoup de communes de petite taille, puisque sur les 71, on en a 45 qui font moins de 4 500 habitants chacune, c'est-à-dire on a de la ruralité. Et c'est un point important qui souvent est mal compris dans le débat, pour le coup, ce n'est pas spécifique à Rouen. Les métropoles sont très souvent très rurales, et en tout cas ont eu une coexistence entre l'urbanité, la péri-urbanité et la ruralité fortes. Le deuxième point qui concerne la gouvernance, c'est la façon de travailler sur l'ensemble de l'agglomération. Évidemment, sur le plan politique, quand la ville-centre ne pèse que 20%, c'est le cas à Rouen, structurellement, elle n'est pas majoritaire. Et donc, structurellement, il n'est pas naturel, politiquement, que le maire de la ville-centre soit président. Si vous allez dans d'autres métropoles où la ville-centre pèse à elle seule une majorité, le maire, par construction, il a la majorité. Ce n'est pas notre cas ici. Et pourtant, je suis président de la métropole. Et c'est très intéressant, parce que, même si ça n'a pas été parfait, l'élection de 2020, comme vous l'avez dit, elle a été marquée par de l'abstention, par une forme de désaffection, puis il y avait la crise sanitaire en plus. Mais il y a eu, en tout cas ici, très clairement, peut-être, entre guillemets, à la faveur de l'incendie de Lubrizol, qui n'était pas Rouen ou Rouenais, qui a touché énormément de communes, et bien au-delà d'ailleurs de notre agglomération, il y a eu une construction politique, un programme politique, une réflexion politique, à une échelle métropolitaine. On s'est dit, la sécurité industrielle, pour prendre cet exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas une commune avec ses petits bras musclés qui va... Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a eu un projet politique de sécurité industrielle à l'échelle de la métropole, qui a nécessité, pour ce qui concerne ma majorité, que des élus de différentes communes se parlent et construisent le projet ensemble. Je trouve que ce sujet de l'articulation entre la ville-centre et les villes autour est un vrai sujet, mais il a probablement été surjoué par le passé, comme un obstacle d'irrigement à une bonne gouvernance, etc. Et aujourd'hui, on est sur des conditions politiques qui sont complètement différentes, notamment, ce n'est pas suffisant, mais c'était vraiment nécessaire, parce qu'on a une construction programmatique commune. Et puis, le deuxième point, il est tout bête, mais c'est une question de... Enfin, tout bête, il n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, mais le deuxième point, c'est... Enfin, le second point, c'est tout simplement le fonctionnement en équipe. C'est-à-dire que peut-être aussi, sans prétention, mais il y a quand même eu dans cette élection, on l'a vu dans beaucoup de territoires, un changement générationnel, un renouvellement d'élus relativement significatif, quand même. Et du coup, si vous regardez les élus, il y a pas mal de nouveaux maires ou de maires qui ont des responsabilités, ils ne sont pas forcément jeunes physiquement, mais leurs responsabilités sont des responsabilités récentes et qui ont un fonctionnement, je crois, plus en équipe. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez préalablement d'une métropole, au fond, qui a des aspérités, que vous puissiez un peu revenir sur cette question des aspérités, en particulier du point de vue, alors j'allais dire social, sociologique plus exactement, pour aborder la question de la solidarité. Parce que ce que vous expliquez, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'événements, vous les avez rappelés, qui permettent, au fond, une mutation, une conversion à d'autres types de pratiques. Dans une métropole dont vous dites, elle a des aspérités, c'est aussi ce qui fait son identité. Comment, par exemple, la question de la solidarité se pose et comment vous avancez sur ce front-là à l'échelle métropolitaine ? Historiquement, ça se voit très bien sur le territoire d'Elbeuf, par exemple, des politiques sociales, et plus largement des politiques de solidarité, ont toujours été présentes. Et fortement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la prise de conscience écologique, les enjeux de lutte contre le réchauffement, de préservation de la biodiversité, viennent s'ajouter. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est immédiatement dans ce que nous, nous appelons la social-écologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un territoire, je vais caricaturer, aseptisé, où tout d'un coup, des bobos se diraient, tiens, si on se préoccupait d'environnement et de climat. Pas du tout. On est sur d'abord un territoire portuaire, industriel, ouvrier, qui est d'abord marqué par la mondialisation, délocalisation, difficulté de réemploi, vieillissement de la population, et difficulté de vivre en bonne santé tout au long de la vie, retraite, pouvoir d'achat, qui en même temps, prend conscience, y compris à la faveur de, la faveur, c'est pas un bon terme, mais à des moments qui sont des moments de climax, l'incendie de le Brizol, qu'il y a des urgences aussi écologiques, et qu'il faut absolument lier les deux. Et le débat municipal et métropolitain de 2020, il a été complètement là-dessus. Quelle relation vous avez, vous, avec le département, et par rapport, par exemple, à une métropole comme Lyon, qui a pris absolument toutes les compétences, mais cas d'espèce, on pourrait dire, comment cette question-là, des leviers de l'action sociale, qui sont dans une autre collectivité, se posent pour vous ? C'est un handicap, c'est un problème, vous souhaiteriez évoluer vers un modèle, j'allais dire, à la lyonnaise, où il y a une possibilité de coopération, de collaboration, qui permet d'éviter, au fond, d'être une métropole complète. C'est-à-dire, le fait d'être privé d'un certain nombre de compétences ne serait pas un problème pour développer les actions que vous menez. Je pense que le premier sujet, c'est quand même les hommes et les femmes et les projets, et la fluidité dans les relations. C'est-à-dire que je ne vois pas notre construction administrative si difficile, si technocratique, si complexe, qu'elle rendrait impossible les coopérations entre les hommes et les femmes de bonne volonté. Je ne crois pas. Je crois que quand on veut, notre République le permet, si je le dis comme ça. Et que donc, c'est d'abord une affaire de est-ce qu'on a envie de bosser ensemble, et est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble. Il y a des exemples de coopérations très positives entre le département de Seine-Maritime et la métropole Rond-Normandie. Par exemple, en matière culturelle, Rouen-Vallée-de-Seine-Normande, de Giverny jusqu'au Havre, est candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. On le fait en excellente intelligence avec le département de la Seine-Maritime et le département de l'Eure et d'autres territoires autour, et tant mieux. Donc, privilégions quand même les projets et la relation humaine. On voit bien que les crises dont on a parlé, les gilets jaunes, la crise sanitaire, y compris la crise démocratique, probablement ici, l'Ubrizole, ont amené au fond les métropoles à se soucier davantage du quotidien, de l'habitabilité, etc. Ce mouvement-là qu'on voit à peu près partout, dans ce que vous m'avez dit jusque-là, on le sent bien chez vous, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette inflexion-là, c'est-à-dire ce passage au souci d'abord de l'attractivité, du rayonnement, à un souci qui est d'améliorer les conditions de vie, le quotidien, à un moment aussi où on a beaucoup parlé de l'exode des métropoles. Il n'y a pas d'exode, en tout cas, mais en tout cas, cette question-là, elle a posé vraiment la question de l'habitabilité des métropoles. Donc, comment vous avez pris, au fond, ce virage et en quoi l'Ubrizole a été probablement un moment charnière dans la trajectoire de cette métropole ? On a essayé, j'utilise souvent cette formule, on a essayé de faire du judo, c'est-à-dire de faire en sorte que ce déplacement de curseur vers la qualité de vie, l'habitabilité, ce fait de se sentir bien dans cet espace, soit précisément, devienne précisément un élément de rayonnement, d'attractivité et même de développement économique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train d'assister, pas que sur Rouen, mais sur la vallée de Seine de manière large, mais pas singulièrement dans notre réglomération, à un regain d'attractivité sur des métiers de production, industrielle éventuelle, de services aussi, sur d'autres domaines, numérique par exemple, ou de la santé, qui correspondent à une forme de nouvelle économie ou d'économie plus durable, plus soutenable. Exemple le plus fort probablement politiquement, médiatiquement, sur notre territoire, c'est Chapelle d'Arblay. Et où là, l'action publique, notre action publique, a eu un rôle, je dis sans prétention, mais c'est la réalité, décisif. Parce que ça correspond à du sens. Et ce sens, il est vecteur d'attractivité. Les gens vous disent, on a envie de bosser dans des boîtes qui ont du sens, qui s'inscrivent dans une société plus durable. Et donc, Chapelle d'Arblay, c'est l'économie circulaire. Et les gens vous disent, il y en a marre d'avoir des déchets partout, est-ce qu'on peut réduire nos déchets ? Est-ce qu'on peut faire des systèmes de circuits courts ? On le voit aussi sur l'agriculture, enfin, oui, ce genre de choses. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a une convergence et qui est très intéressante parce que c'est un levier d'attractivité, de développement, de développement d'emplois, de développement économique, de rayonnement aussi, entre l'enjeu écologique qui pourrait être vécu seulement comme une contrainte, les conséquences sociales qui pourraient être vécues seulement comme négatives, et en réalité, les impacts positifs sur la qualité de vie au quotidien, plus vert, plus zen, moins cher, et le rayonnement économique. Je reviens à la question des aspérités. Et vous le disiez aussi, Rouen, c'est aussi une métropole où il y a une classe ouvrière plus classique, plus traditionnelle. Comment se fait, justement, la confrontation, l'articulation entre ces groupes sociaux quand même très, très différents ? Parce qu'on voit bien que ceux dont vous venez de parler, ils sont capables, effectivement, d'entrer dans l'aventure que vous décrivez. On peut imaginer qu'il y a davantage de réticences, de difficultés, pour des gens qui ont travaillé dans l'usine telle qu'elle était, etc. Comment, voilà, c'est très intéressant que vous puissiez expliquer comment éventuellement vous arrivez à embarquer les autres ? Ce n'est pas juste les bobos contre les ouvriers. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et si on prend sur un mode plus défensif les enjeux de sécurité industrielle, si vous allez à grands cuis, à petits cuis, à petits couronnes, à grands couronnes, je vous assure que, bien sûr, il y a une tradition ouvrière très forte, mais il y a aussi une attente pour que les gens soient informés, pour que les gens soient protégés, pour que la qualité de l'air s'améliore, pour qu'il y ait moins de cancers. Et il y a un point que vous avez évoqué, je ne sais pas si vous avez employé le mot, mais je vais l'employer, c'est comment on arrive à faire l'amalgame. C'est-à-dire que les gens ne soient pas juste des particules élémentaires dans un même espace, mais fassent société dans ce même espace. Et alors ça, c'est très dur. C'est très, très dur. Moi, je crois beaucoup à la culture. Deux, et ça, c'est très, très difficile, tout ce qui relève de l'urbanisme et de l'habitat. Alors là, on a un chemin à faire qui est en cours, qu'on a pris à bras-le-corps depuis le début du mandat, qui était très peu abouti, en tout cas pas assez, insuffisamment abouti dans les mandatures précédentes. C'est de prendre progressivement la main au niveau métropolitain sur les questions d'égalité territoriale, de logement social, de mixité. Ce qui est très difficile, c'est que les effets de cette politique-là sont des effets de long terme. Donc ça prend du temps. Puis après, il y a des pistes qui sont non pas métropolitaines, mais intercommunales. C'est-à-dire qui sont intéressantes à travailler à une échelle communale, mais avec plusieurs communes qui bossent ensemble dessus. Sur les écoles, par exemple, sur l'éducation, sur la lutte contre la radicalisation. Et toutes les formes d'extrémisme. Ou sur la lutte contre les discriminations. On n'a pas forcément à proprement parler de compétences métropolitaines. Mais par contre, la métropole peut servir de plateforme pour que des communes parlent entre elles et travaillent. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question du rapport entre la métropole de Rouen et les autres territoires. Alors vous l'avez décrit sur les territoires voisins, le souci que vous avez manifesté pour permettre l'accès à la métropole des habitants de ces autres territoires. Mais évidemment, quand on est à Rouen, les autres, c'est aussi tous ceux qui sont sur ce fameux axe, corridor de Seine. Aujourd'hui, sur cette question-là, c'est-à-dire d'une vision de l'interterritorialité à cette échelle-là, entre Paris et l'Estuaire, avec donc les autres, vous en êtes où ? Comment la question se pose ? Et quel est au fond le positionnement de Rouen ? Comment vous travaillez avec les autres et dans quelle perspective ? La territorialité, chez nous, on la vit à trois niveaux que je ne vais pas développer chacun, mais je vais répondre à votre question plus spécifiquement. Il y a le niveau normand, qui est le niveau régional. Et puis, on en a deux autres qui, en ce moment, prennent un relief et une dynamique particulièrement forte. Un, la territorialité connexe, c'est-à-dire les intercommunalités qui sont proches, qui sont dans le bassin de vie. Puisque nous, on est 500 000, mais notre bassin de vie, c'est plutôt 800 000. Donc, quelles coopérations on développe ? Alors, il y a les questions d'urbanisme, ce qu'on appelle le SCOT, les PLU, etc. Et puis, et puis là, j'en viens à votre question, le troisième niveau de territorialité qui prend une dynamique vraiment exceptionnelle en ce moment, depuis un an, un an et demi, qu'on a relancé parce que ça existait avant, mais c'était un peu étiolé, c'est la Vallée de Seine, c'est l'Axe Seine, c'est-à-dire Paris-Rond-le-Havre. Alors ça, c'est génial parce que, d'abord, il y a une évidence, c'est le fleuve. C'est quand même sympa quand, c'est souvent ce qu'on dit, les idées les plus fortes, souvent, c'est les plus simples. Et là, il y a une simplicité qui est une simplicité géographique. Toutes les grandes capitales du monde ont un accès à la mer. L'accès naturel de Paris, c'est le Havre. Et un deuxième point très fort, c'est qu'on a la chance d'avoir, entre guillemets, deux, j'allais dire, deux géants, pour paraphraser France Inter, mais sur les épaules desquelles on pourrait se hisser. Je pense à Anne Hidalgo et Édouard Philippe. Ils ne sont pas du même bord politique, mais on s'entend très, très bien. Moi, je connaissais Édouard depuis longtemps parce qu'il a été maire du Havre quand j'étais président de région. Donc, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et puis Anne Hidalgo, c'est une amie personnelle et on est de la même famille politique. Donc, c'est vachement bien parce que ça nous permet de dérouler des projets très concrets sur une vallée de Seine qui a une cohérence. Quand on veut développer les énergies renouvelables sur l'axe Seine, c'est cohérent. Quand on veut passer plus de fluviales ou plus de ferroviaires plutôt que des camions pour transporter des marchandises, c'est évident, c'est cohérent. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il y a peu de territoires en France qui sont dans cette démarche. Il y a des pôles métropolitains, il y a des choses vachement bien dans d'autres territoires, ce n'est pas ce que je veux dire, mais là, je trouve qu'il y a une singularité. Et pourquoi j'insiste ? C'est parce que cette singularité, en fait, elle n'est pas locale. C'est-à-dire qu'elle a une valeur nationale et européenne. Parce que cet axe, en fait, c'est quand même le premier axe portuaire de France, devant Marseille, etc. Ce n'est pas un enjeu pour Rouen, si vous voulez. Bien sûr que c'est un enjeu pour Rouen, ou pour le Havre, ou même pour Paris, mais c'est un enjeu pour la France. C'est un enjeu même pour l'Union européenne, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur Rouen, sur la conciliation entre la nature et l'humain, entre l'écologie et l'économie. C'est caractéristique de toute cette vallée. Sur le couple région-métropole, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Alors, en principe, je pense qu'effectivement, là, on a deux des principaux moteurs. D'abord, en termes d'investissement public sur des territoires, ce sont les deux premiers investisseurs, la région en premier et les métropoles en second. Et quand j'étais président de région, je disais, et je n'ai pas changé d'avis, pour avoir une région forte, il faut une métropole forte, et pour avoir une métropole forte, il faut une région forte. Ça s'incarne dans les projets, dans la concrétude des projets et puis dans leur financement. Exemple, en 2015, on a signé un contrat de métropole. Pour la métropole rouennaise, c'était 600 millions d'euros. Non, 135, maintenant, c'est un petit peu plus, millions d'euros apportés par la région. Sans cet apport-là, il y a plein de projets qu'on n'aurait pas pu faire, qui ont été positifs pour la métropole rouennaise, mais qui ont aussi été positifs comme locomotives pour l'ensemble du territoire. Quand on sauve Chapelle d'Arbelay et qu'on l'oriente vers l'économie circulaire, c'est positif pour la région autant que pour la métropole. Quand on agit ensemble sur l'économie pour faire venir tel ou tel établissement d'enseignement supérieur, parce que Rouen, on parlait d'attractivité, en ce moment, on va avoir une nouvelle faculté dentaire, on a une nouvelle école vétérinaire, on a une nouvelle école de type sciences politiques, en l'occurrence, c'est l'Institut catholique de Paris, qui s'installe et qui choisit de s'installer à Rouen. C'est plutôt un bon signe en termes d'attractivité. On le fait avec la région. Le risque, probablement, c'est qu'un jacobinisme décrié national se substitue à un jacobinisme régional. Ça, il faut éviter. Ça ne sert à rien. Et si les uns et les autres sont suffisamment intelligents, chacun a gagné à ce que l'autre avance. De la même façon que moi, je suis content quand le Havre va bien et le Havre est content quand Rouen va bien parce qu'on est sœurs jumelles, en réalité, pas frères ennemis. La région et la métropole, en réalité, c'est un peu la même chose, notamment sur ce que vous disiez, sur l'aménagement, sur le développement économique, sur le rayonnement. La Normandie est une marque, en termes d'attractivité, est une marque évidemment mondialement connue, le nom. Et la Normandie a plutôt intérêt à avoir des grandes villes ou des grandes métropoles, alors métropoles ou comité urbaine, le Havre aussi, qui soient des moteurs pour l'ensemble du territoire et qui irriguent le territoire quand même. Mais après, on voit quand même des différences entre les régions. Et donc, je trouve que sur certains sujets, il me semble qu'on pourrait faire plus, plus vite, plus fort ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour ce très beau portrait de Rouen et de la métropole. Et en tout cas, j'espère bien moi revenir dans dix ans pour voir comment vous avez cheminé au cours de ces années sur les enjeux que vous avez décrits. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada